Capsule Auberçon, aujourd'hui, on va vous parler avec Julia de vêtements spécialisés, vêtements qu'on appelle shell, c'est-à-dire une coquille en extérieur, et on a quelques échantillons qui sont de multiples couleurs chez Peak Performance, qui est le manteau phare de la gamme qu'on voit chez les jeunes filles qui font l'extrême de verbi, on les a vus l'année passée à verbi, ils avaient les modèles de cette année, donc très colorés et surtout très performants, soit chez Peak ou chez... Arterix. C'est vraiment des produits très, très techniques, autant quelqu'un qui veut faire plusieurs sports différents avec un seul manteau, partir en touring, c'est sûr que c'est des produits qu'ils recherchent, c'est vraiment de la technicalité qu'on recherche. Alors, si on dit technique, c'est parce qu'ils respirent évidemment beaucoup, ceux qui font de la montée, les fermetures éclaires, la qualité du matériel, les pochettes dessous des bras pour créer de l'aération, soit dans les pantalons ou dans le manteau. Mais tu auras aussi, pour les gens qui veulent l'utiliser en ski alpin au Québec, on a besoin de beaucoup d'isolation quand même parce qu'il fait froid, tu as aussi le vêtement qui va dessous. Oui, en fait, c'est toutes les sous-couches, en fait, l'isolant qu'on va mettre en dessous d'un manteau qui n'est pas isolé, vraiment pour aller créer de la chaleur lorsqu'on fait soit plus froid à l'extérieur ou quand on fait vraiment du ski un petit peu plus, je vous dirais, traditionnel. Oui, parce que quand on descend à la descente classique, on monte en chaise, on descend, là, on est exposé aux éléments et au grand vent, donc le facteur isolant est important. Par contre, avec le même uniforme, si on décide une journée qu'on ne va pas sur la piste de ski avec la montée mécanique, bien qu'on va monter en cours, bien on fait simplement enlever le... En fait, on part avec tout. Quand on a chaud, on met ça dans le sac. Puis quand on arrive en haut, bien avant de faire notre descente, on remet ça sous le shell. Oui, de là vient aussi l'aspect très facile et compact de juste mettre ça dans notre sac à dos. Quand on a chaud, on va pour descendre, on enlève l'isolant, on le met en dessous de la coquille. OK. Et si, par exemple, ça et ça, il faut quand même s'assurer si on fait du multicouche, puis on fait de la montée, puis on va faire de l'exercice style ski de fond ou touring qu'en dessous, on a quand même, même si on a un très bon manteau, un très beau manteau, qu'on a quand même les sous-couches appropriées pour ce sport-là. Oui, exactement. La première couche, c'est vraiment la couche de base qui va vraiment faire une différence dans notre journée. J'ai une question piège pour toi, parce que ça m'est arrivé d'avoir des produits où, à la montée, même si on disait que c'était respirant, ça faisait vraiment un effet de capture de l'humidité. Et à la montée, tu arrives en haut, puis tu es trempé, trempé, trempé. Comment on fait pour s'assurer de la qualité du produit à part que de faire ses recherches sur Internet? C'est vraiment de s'aller avec le sport ou vraiment l'activité qu'on souhaite faire, mais y aller vraiment avec les membranes extérieures. Ça vous donne vraiment une bonne image du produit. D'accord. Puis qu'est-ce qu'on peut en faire? Bon, bien, il y a eu une époque où ces vêtements-là étaient toujours très drapes de couleurs, très noirs, très sombres à la limite. Maintenant, on a non seulement le côté pratique, mais un très, très beau côté esthétique avec lequel les gens et les femmes, surtout, peuvent être très belles sur la pétition. Sous-titrage ST' 501